Musique Laisse-le 5 minutes, ça me détend. On dirait un poney qui est nid. C'est nul. J'aime les animaux, laisse. Remets le poney. Archi nul. Ce qui est encore pire, tu vois, c'est de zapper en permanence. Ça me rend dingue. Mon poney. Et on respire. Tu vois, ils disent qu'il faut respirer. Bienvenue dans Xenius. Avec Gunnar, l'énergumène à côté de moi, on a parfois l'impression d'être un vieux couple. Et dans les vieux couples, il y a toujours des sujets qui fâchent. Et notre grand sujet de discorde à nous, c'est l'autoradio et le choix de ce qu'on va écouter. Et une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord, il nous arrive de temps en temps de tomber sur un air qui nous rentre dans la tête et qui ne veut plus en sortir. Gunnar a souvent une jolie chanson pour enfants qui lui trottent dans la tête. C'est vrai. Ma radio intérieure diffuse actuellement « Je suis un gros ours qui danse et je sors de la forêt ». Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'effet de ces refrains entêtant sur notre cerveau et plus généralement sur les effets de la musique sur notre matière grise. C'est pour cela que nous sommes venus ici, à Hannover. Derrière nous se trouve l'école supérieure de musique, de théâtre et des médias. Et pour commencer, qu'en est-il de la pratique musicale ? Il semblerait bien qu'elle booste les neurones. Vili Johans a 74 ans et il a bien l'intention de garder l'esprit vif et alerte le plus longtemps possible. Sa botte secrète, la musique. Elle développerait certaines facultés cognitives et stimulerait notre cerveau. À Harvard, une étude a été menée pendant plusieurs années sur des enfants apprenant à jouer d'un instrument et s'exerçant tous les jours. La régularité est importante. C'est la condition pour établir des connexions durables entre les neurones. Les enfants ont l'avantage d'apprendre vite. Leur cerveau est extrêmement plastique et malléable. Ils comportent autant de neurones que celui d'un adulte. Ils sont reliés, émettent et reçoivent les impulsions de la même façon. Mais chez l'enfant, les connexions, les synapses, se forment plus facilement que chez l'adulte et en très grand nombre. Les synapses utilisées dans l'étude d'un instrument, par exemple, sont consolidées, tandis que d'autres, moins sollicitées, disparaissent au fur et à mesure. Seuls les enfants peuvent produire aussi rapidement des réseaux de connexion pour certains apprentissages. Lors de ce test, ce garçon doit dire si les deux mélodies sont identiques ou différentes. Un exercice facile pour lui, car la pratique de l'instrument a aussi développé son oreille. Le même test est ensuite répété sous IRM. Les aires cérébrales activées sont mises en évidence. En haut, le cerveau d'un enfant qui fait de la musique. En bas, celui d'un enfant qui n'en fait pas. Dans le cerveau du musicien, les zones actives sont plus étendues. La musique favorise également l'expression orale, c'est prouvé scientifiquement. Les enfants ont aussi une perception plus rapide des schémas visuels. S'ils lisaient chaque note séparément, le résultat ne serait pas musical. A l'université de Zurich, des chercheurs veulent aussi savoir si la musique rend plus intelligente. Et si elle facilite l'apprentissage des langues étrangères, par exemple. La compréhension acoustique des langues étrangères est un phénomène essentiellement auditif. Il faut saisir les informations pertinentes dans le flux verbal de la langue étrangère. Et nous savons que les enfants qui font de la musique et ont une oreille bien exercée savent mieux identifier et analyser le flux sonore d'une langue étrangère. Faire de la musique développe donc les capacités intellectuelles, mais à condition de jouer régulièrement. Quand on commence jeune, les modifications cérébrales perdurent même toute la vie. Et quand on débute seulement à l'âge adulte. Avec les années, les cellules s'altèrent. Mais le cerveau reste capable d'apprendre. Un cerveau sain demeure malléable toute la vie. Des adultes de 40 à 70 ans, ne connaissant pas la musique, suivent des cours de piano pendant un an, en s'efforçant de pratiquer tous les jours. Les chercheurs mesurent régulièrement l'activité électrique de leur cerveau et comparent les résultats. Hypothèse, la pratique quotidienne va solliciter davantage les zones cérébrales de l'audition et de la motricité. Si ces zones réagissent au stimulus, l'activité électrique va le montrer. Les résultats sont surprenants. Au bout de seulement deux mois, des changements sont déjà visibles sur les électroencéphalogrammes. Même chez l'adulte, le cerveau réagit vite à la nouveauté. Bonne nouvelle pour Willy Johans. Chanter et jouer de la musique régulièrement entretient la souplesse des neurones. Une vraie cure de jouvence. Un final inattendu. Un final en mineur. Nous sommes à l'école supérieure de musique, de théâtre et des médias de Hannover, en compagnie d'un expert en refrain entêtant. Qui n'hésite pas à s'infiltrer lui-même dans les cerveaux. Ecarte Alton Muller. Pourquoi le cerveau réagit-il de cette façon ? Pourquoi notre jukebox intérieur choisit-il malgré nous telle chanson en particulier qui ne nous plaît pas spécialement en plus ? C'est un air enregistré dans le cortex auditif, mémorisé de manière involontaire. Le cortex auditif qui nous a permis d'entendre une chanson et qui l'a enregistrée a la capacité de se rallumer spontanément et de nous rejouer cette chanson. Et en nous la faisant écouter, il la réenregistre à nouveau. C'est une boucle sans fin. Comme une sorte d'écho intérieur. Oui, un écho intérieur, une boucle sans fin. Il y a des mélodies qui s'y prêtent mieux que d'autres ? Des airs simples, faciles à retenir ? Oui, des airs faciles à chanter, avec un rythme pas trop compliqué. Et en général, ce sont des airs qu'on n'aime pas particulièrement, souvent très banales. L'autre jour, j'avais la cucaracha. On peut le voir dans le cerveau ? Si jamais mon ours qui danse me retombe dessus ? Oui, on peut faire un électro-encéphalogramme pendant que vous entendez l'ours qui danse. On peut même essayer tout de suite si vous voulez. Ah oui ? Je crains le pire, mais d'accord. Je veux absolument le voir. Allons-y. Tais-toi. Stop. Nous allons donc tenter de débusquer cette ours qui danse dans mon cerveau. Les électrodes réparties sur ma tête vont mesurer l'activité électrique des différentes zones cérébrales. Dans un premier temps, j'écoute la chanson diffusée par les haut-parleurs. Et ensuite, je la laisse tourner en boucle dans ma tête, comme à son habitude. Avec les données enregistrées, le docteur Alten Muller va tracer des sortes de cartes de mon activité cérébrale. Ici, nous sommes au début de la chanson et on voit que les deux lobes temporaux et frontaux sont activés. L'écoute de la musique active à la fois l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Et ici, quand vous écoutez la chanson, vous êtes également très attentif aux paroles. C'est pourquoi la partie gauche est plus active que la partie droite. Et maintenant, regardons ce qui se passe quand la chanson résonne uniquement dans votre tête, quand nous avons arrêté la musique. C'est pratiquement pareil. La seule différence, c'est que le centre de l'activité est passé de la moitié gauche à la partie supérieure du lobe frontal et du lobe temporal droit. Quand on imagine une musique, c'est comme si on la diffusait vraiment. Quand on entend une chanson à la radio, par exemple, si on fait attention aux paroles, on l'écoute avec cette moitié-là du cerveau. Et si elle nous colle à la tête, elle passe de l'autre côté, c'est ça ? Oui, exactement. Et pour se débarrasser de cette chanson, le plus efficace est de chanter réellement autre chose. On choisit n'importe quel autre air et on le chante en se concentrant sur ce que l'on fait. Et de cette façon, on arrête cette boucle sans fin entre l'écoute et le chant intérieur de cet air en tétant. C'est un bon truc. Je vais essayer. Oui, vous verrez. Allez, place maintenant aux effets 100% positifs de la musique. Chaque son lui demande de gros efforts. Une fois par semaine, Ulrich Reiners a rendez-vous avec Monica Jungbluth, musicothérapeute, pour réapprendre à produire les sons et les syllabes. Il y a trois ans, cet homme de 56 ans a eu un accident vasculaire cérébral. Son hémisphère gauche, responsable du langage, a été endommagé. Dois-tu aller chez le médecin aujourd'hui ? Les médecins les informent, sa femme et lui, qu'il y a peu d'espoir qu'il reparle un jour. Vas-tu nager aujourd'hui ? Non. On nous a dit que le cerveau était très gravement atteint. Et on me l'a d'ailleurs montré. Sur les IRM, on voyait tout simplement un gros trou noir. Le pronostic était très, très pessimiste. Personne ne voulait se prononcer précisément sur l'évolution possible de la situation. Pendant un an et demi, son état reste pratiquement stationnaire. Jusqu'à ce qu'il se tourne vers la musicothérapie. Ancienne chanteuse d'opéra, Monica Jungbluth a mis au point une méthode pour traiter l'aphasie, l'altération de la fonction du langage. L'idée, chanter au lieu de parler. Je sais que les aphasiques aiment chanter. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent encore déceler la hauteur du son, l'intonation. Hauteur des sons, mélodies, rythmes, des éléments qui se retrouvent aussi dans la parole. Le principe de la thérapeute, si on travaille ses fonctions musicales, on réactive aussi le langage. Le rythme est particulièrement important. Comme le langage, il est également traité dans l'hémisphère gauche. L'objectif, retrouver le bon tempo de la parole en tapant sur le djembe. Que produisent ces exercices concrètement dans le cerveau ? Monica Jungbluth a mené une étude scientifique pour prouver l'efficacité de cette thérapie. Ulrich a accepté de servir de patient témoin. L'étude est menée à l'Institut de neurologie de l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle, sous la direction de Walter Huber, neurolinguiste. Je pensais qu'il y aurait peu de répercussions sur le langage, que les patients feraient simplement de grands progrès en chant. Et j'ai été très étonné de voir que les effets sur le langage sont très nets, et qu'ils sont également liés à une reprise d'activité dans l'hémisphère gauche, la partie endommagée. Deux autres patients participent à cette étude. Eux aussi ont eu un accident vasculaire cérébral qui leur a laissé de graves troubles du langage. Plus d'un an après leur AVC, ils ont toujours autant de mal à se faire comprendre, malgré une rééducation orthophonique. Pendant six mois, ils suivent des séances de musicothérapie. Deux fois par semaine, ils travaillent le rythme et la mélodie avec des syllabes simples. L'orthophonie est laissée de côté. Première question de l'étude, suite à la thérapie, les patients parlent-ils mieux ? Réponse avec un test sur des mots complexes. Avant ? Et après ? Tous les patients de l'étude ont fait de nets progrès. Deuxième question, ces progrès sont-ils visibles dans le cerveau ? Les patients font aussi des IRM avant et après. La comparaison des clichés est éloquente. On voit qu'avant la musicothérapie, il y a un centre d'activité dans l'hémisphère droit. Et après la musicothérapie, c'est contre toute attente le gauche, l'hémisphère endommagé, qui reprend les commandes. Et pourquoi est-ce important ? Parce que c'est un bon signe pour la récupération du langage. Pour parler, il a absolument besoin de son hémisphère gauche. Alors que la musique se fait avec les deux. L'étude prouve que la musicothérapie fonctionne. Des régions de l'hémisphère gauche se réactivent. Et c'est là que la parole peut se reformer. Très franchement, je ne m'attendais pas à d'aussi grand progrès. C'est un résultat formidable. Ulrich Reiners récupère si bien qu'il peut aujourd'hui discuter avec sa femme. Je suis déjà très contente de voir où il en est aujourd'hui. Je suis content. Mais ça pourrait être encore mieux. Et tout le monde autour de nous, tous ceux qui ont vu comment il était avant et qui le voient aujourd'hui, n'en reviennent pas des progrès qu'il a fait. Oui. Tu crois ? Oui. Des dizaines de milliers de personnes perdent l'usage normal de la parole suite à un accident vasculaire cérébral. La musicothérapie pourrait bien les aider à communiquer à nouveau. Génial. Caro et moi avons rencontré un jour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles avaient oublié leur nom, oublié leur passé, mais les chansons de leur enfance, elles les connaissaient toujours par cœur. Oui, c'était très émouvant, je m'en souviens très bien. Nous avons même chanté avec elles. Ça montre toute l'importance de la musique pour elles et pour nous. Docteur Altenmüller, quel rôle joue la musique chez l'être humain ? Sa fonction essentielle est certainement sa fonction sociale, l'organisation collective d'actions de grande ampleur. Aucune autre espèce animale, aucun autre primate n'est aussi doué que nous pour organiser des associations à grande échelle. Et la musique est un instrument idéal dans ce processus, parce qu'elle renforce les liens émotionnels entre les membres d'un groupe. Ce qui change tout, c'est de faire quelque chose ensemble. Absolument, ça crée des affinités. Cela permet de s'écouter les uns les autres, de faire attention aux autres. On le voit encore aujourd'hui dans les hymnes nationaux par exemple, ou les chants des supporters des clubs de football. L'équipe de Hannover n'a pas les mêmes que celle de Munich. Et c'est un acte social fondateur très important. Alors rapprochons-nous ? D'accord, voici ce que je vous propose. Je vais jouer une mélodie et vous allez essayer de suivre le tempo. Ok, il n'y a que les hommes et les perroquets qui savent faire ça. Ça exclut pas mal de monde. On y va ? Oui. Prêt ? Vous avez vu ? Oui, je suis vraiment le perroquet du groupe. On vient de voir la fonction de la musique au niveau du groupe. Et pour l'individu, quels sont les effets de la musique sur moi par exemple ? Elle a déjà fait quelque chose de très important. La musique favorise l'apprentissage du langage. On le voit avec les berceuses. Quand une mère chante une berceuse à son bébé, il enregistre la mélodie de la langue, il forme sa mémoire auditive. C'est une sorte d'initiation. Oui, une sorte d'entraînement ludique à cette chose très complexe qu'est le langage humain. Une deuxième chose très importante est que la musique a le pouvoir d'équilibrer nos émotions, de les modifier. On peut se débarrasser de sa mauvaise humeur avec une musique qu'on aime. La musique peut nous évoquer de bons souvenirs. Et enfin, elle a aussi une action thérapeutique. Elle peut notamment agir sur la perception de la douleur, l'atténuer conciliérablement ou même la faire disparaître. Le sens de la musique, s'acquiert-il dans l'enfance ou il est inné ? Il est absolument inné. Et tous les êtres humains ont le sens de la musique, la très grande majorité. Il y a peut-être 3% de cas d'amusie, des personnes qui ont beaucoup de mal à suivre un rythme, comme vous venez de le faire, ou à reproduire le son qu'on leur chante. Tous les autres peuvent se perfectionner. Merci beaucoup. J'ai encore des milliers de questions, on pourrait continuer pendant des heures. Un point important que vient d'évoquer le docteur Alton Muller, la musique peut soulager la douleur. C'est pourquoi dans les hôpitaux, on l'utilise comme un véritable médicament. Quand je chante, ça se diffuse vraiment dans tout mon corps. Les sons résonnent A, O, M et font effet à différents endroits. Ils calment, détendent, réchauffent. On se sent en communion. Et la douleur qui habituellement est toujours là, pendant ce temps-là, on n'y pense pas. Chanter pour soulager la douleur, est-ce possible ou un simple effet de l'imagination ? Ernst Reischel et Katja Gast souffrent de douleurs chroniques. Pendant des années, ils ont consulté tous les médecins possibles, sans trouver de solution. La douleur est là en permanence. Elle taraude, tiraille à chaque mouvement. J'ai été opéré plus de 50 fois, de toutes les parties de la jambe. On m'a enlevé un morceau de muscle de l'épaule, le grand dorsal, pour faire une greffe. On m'a fait des greffes d'os aussi, et une bonne dizaine de greffes de peau. Le traitement classique de la douleur chronique, kinésithérapie et médicaments, est quand plus rien ne fait effet, la chirurgie. Mais même ces moyens radicaux ne soulagent pas toujours la douleur. Dans cet hôpital de Munich, on mise sur d'autres méthodes. Le traitement associe plusieurs méthodes douces, comme la psychothérapie par la parole, l'auto-relaxation et le chant. Le chant agit sur le corps. Le contrôle de la respiration, la vibration des sons dans la bouche et la poitrine, tout concourt à une sensation de bien-être physique. La pression artérielle diminue, le pouls ralentit, on respire plus calmement, plus lentement, la digestion est stimulée. Ce sont les principales réactions. Et sur le plan de la tension, on se concentre plutôt sur l'intérieur de son corps. Le chant agit aussi sur le cerveau. Il produit davantage d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Son effet ? Les patients se sentent bien ensemble et ils ont le moral au beau fixe. Karim Merzoug, spécialiste de la douleur, pense également que le chant peut parfois remplacer les anthalgiques. Le but est de libérer le système nerveux central de la douleur. Et le chant est un outil fantastique. Les patients oublient tout. Et plus l'expérience est renouvelée, plus on parvient à estomper la mémoire de la douleur. Soigné par le chant est une idée de Wolfgang Bössinger, lui-même musicothérapeute. Il y a trois ans, il a créé le réseau des hôpitaux chantants, auxquels participent aujourd'hui plus de 40 établissements et cabinets à travers l'Allemagne. Mais l'intérêt du chant ne se limite pas aux hôpitaux. Il renforce le système immunitaire en général. La salive des personnes qui chantent contient plus d'anticorps que celle des personnes qui ne chantent pas. Des anticorps qui se fixent sur les microbes et les empêchent de pénétrer dans les cellules. Nous fabriquons davantage d'immunoglobuline A, un anticorps qui combat les germes. On peut donc dire que le chant protège des infections. Il renforce aussi le système cardiovasculaire. Et il agit surtout sur le psychisme. Il porte vers la bonne humeur, la gaieté, le bien-être. Les chansons découvertes à l'hôpital accompagnent Ernst du matin au soir. Son CD ne le quitte jamais. Je suis en voiture, tout seul, avec mon CD. Je ne dérange personne, je peux chanter tant que je veux. Ça me détend vraiment. Grâce au chant, sa maladie est plus facile à supporter. Il chante sans modération, jusqu'à ce qu'il oublie la douleur. Chanter contre la douleur, c'est une excellente idée. Oui, même si pour être précis, il faut aussi ajouter que chanter comme une casserole peut aussi être douloureux. Et vous connaissez notre talent. Oui. Nous vous disons à la prochaine. Avant d'entonner un refrain qui ne va pas vous lâcher de sitôt. Non. Et nous non plus. Je donne le là. Tu mets le contact. Tu comptes ? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je suis un gros ours savant, et je sors de la forêt. Magnifique. Je cherche une amie que je vais bientôt trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada